Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, on va parler de sa vie. J'ai beaucoup fait des vidéos sur le passé de Meghan Markle, notamment sur ce qu'on nous dit qu'on va pouvoir révéler à propos d'elle et sur les critiques qui lui ont fait sur ses divorces, sur ses petits amis, sur sa vie avant le prince Harry. Donc, on nous fait passer Meghan Markle pour une femme volage, pour une femme intéressée, pour une femme ci et ça, se basant sur des faits qui sont tout à fait normaux, mais en critiquant de façon anormale. Donc, je vais faire le rapprochement de cela avec une nouvelle qui a été diffusée récemment dans les tabloïdes anglais. Il s'agit du roi Carl Gustav, qui se trouve être le cousin au troisième degré de la reine Elisabeth. Donc, on nous parle en fait, dans ces articles-là, de sa vie dissolue alors qu'il était marié. On parle de ce qui s'est passé dans les années 70, 80 et 90, et que, alors qu'il était marié à sa femme, il avait une vie secrète, une double vie. Il faisait le tour des soirées un peu olé-olé. Il sortait avec des sériptiseuses, il aurait même trompé pendant des années avec une chanteuse suédoise. Donc, tout ça pour dire en fait que, oui, c'est facile de critiquer Meghan Markle, de dire qu'elle n'est pas très royale à cause de son passé, de ses amis, de ceci, de cela, et comparer ça avec d'autres membres des familles royales. Le problème, c'est que ces membres des familles royales n'ont pas des journalistes à leur trousse. Donc, Meghan Markle, on va fouiller dans son passé, même s'il n'a rien de mauvais. Il est tout à fait normal d'avoir eu des petits amis avant son mariage. Je ne crois pas que Edmilotone n'ait pas eu d'homme avant le prince William. Donc, on montre ça et on nous dépeint ça de façon négative, alors que d'autres membres des familles royales ont eu des vies pires que celles-là, dissolues mais complètement, à l'exemple du roi Carl Gustav. Mais c'est caché, on ne nous en parle pas. Du coup, on pense qu'ils sont ce qu'on appelle squeaky clean, c'est-à-dire qu'ils sont propres, tout propres. Et on nous présente son couple avec la reine Sylvia comme le plus beau couple, 40 ans, c'est génial, ils sont temps, ils s'adorent. Alors, pourtant, ils ont des vies peut-être séparées, on ne le sait pas, on ne le saura jamais parce que la presse ne s'y intéresse pas. La raison pour laquelle on entend parler de Mégane, donc on est tous sur sa vie privée, ses petits amis, son école, ceci, cela, c'est parce que la presse est toujours en train de fouiller dans ses poubelles, en train de tourner autour d'elle pour savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle mange, ce qu'elle boit. Donc, elle n'a pas le luxe d'avoir ce qu'on appelle une vie privée, ce que les autres membres de la famille royale ont. Donc, ceux qui nous disent, oui, les membres de la famille royale, ils sont parfaits, famille parfaite, oui, ils sont parfaits sur papier, ils sont parfaits dans les journaux et à la télé, mais quand on regarde, ils ne sont pas aussi parfaits que ça. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.